La séance est ouverte, l'ordre du jour appelle les questions rurales sans débat. Nous en venons à la question de M. Olivier Dassault à Mme la Ministre du Logement de l'égalité des territoires de la ruralité. Vous avez la parole M. Dassault. Merci M. le Président. Mme la Ministre, le monde rural se sent abandonné. Moins visible la pauvreté, le chômage, le désespoir y sont aussi ancrés. Les ruraux regardent de loin le développement dynamique, les aides apportées aux métropoles, tandis que chez eux c'est un désert français. Les petits commerces de proximité ferment à cause des charges. Les services publics vident les lieux. Le droit d'accès à la santé n'est plus respecté. Votre gouvernement organise actuellement la fuite des professionnels du droit et projette même de limiter encore plus les périodes de chasse. Non Mme la Ministre, je refuse que nos campagnes deviennent un parc d'attractions pour citadins ou simplement un poumon vert pour que les gens de la ville s'y reposent et oublient le quotidien, sans tentation d'ouvrir leur courriel, faute d'accès à Internet, sans y croiser la foule parce qu'ils n'y trouveront plus âme qui vive. Si l'histoire continue, ces gens de la ville accéderont au village par des routes qu'ils jugeront pittoresques, mais parce qu'elles seront faute d'entretien à cause de la baisse des dotations de l'État. Madame la Ministre, les habitants de nos campagnes ont la peau dure, ils savent supporter les conditions difficiles, mais ils s'inquiètent de l'augmentation des violences et des cambriolages qui secouent leur village. Même la tranquillité d'esprit n'y ont plus droit. Il y a quelques jours, le Premier ministre a fait de belles promesses dans l'Aisne, rythmant son discours de milliards d'euros d'investissement pour développer les tiroirs ruraux. « Grandiseux, petits faiseux », vous ont-ils répondu dimanche. Les gens du tiroir sont pragmatiques, ils attendent des actes plus que des programmes. Alors, comme leurs élus, ils réclament juste les moyens financiers dont ils ont été privés pour redynamiser leur territoire et l'économie locale. Alors, Madame la Ministre, comptez-vous écouter le bon sens paysan ? Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame la Ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Olivier Dassault. Vous m'interrogez sur un sujet qui m'est particulièrement cher et des territoires que je connais bien pour en être moi aussi l'élu. Je voudrais d'abord faire un rappel. Quand on parle de territoires ruraux, il faut aussi parler de diversité des territoires ruraux. Certains connaissent une baisse démographique alors que d'autres connaissent une forte augmentation de leur démographie et les besoins que ces habitants expriment ne sont pas tous identiques. Vous voulez évoquer la question du renforcement de la visibilité et de l'attractivité de nos territoires ruraux pour certains d'entre eux qui souffrent encore de raccourcis parfois passéistes alors qu'ils sont, je veux le redire ici, une véritable chance pour notre pays et pour nos concitoyens. Depuis 2012, de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement concernant l'accès aux services publics, à l'éducation, au développement économique, de soutien au commerce et à l'artisanat, la transition écologique ou encore la modernisation de notre agriculture. Le comité interministériel aux ruralités que vous avez évoqué qui s'est tenu le 13 mars dernier autour du Premier ministre est l'aboutissement d'un travail que j'ai mené depuis plusieurs mois depuis le mois de septembre pour être précise dans le cadre des assises des ruralités et à l'issue de ce comité, nous avons pris environ une cinquantaine de mesures pour lutter contre les fractures territoriales qui traversent notre pays que ce soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans les zones périurbaines ou dans les territoires ruraux pour lutter contre ce sentiment de relégation qui délite le lien social et qui est pour nous une priorité. Nous avons retenu trois priorités d'action qui s'articulent chacune autour de mesures extrêmement concrètes que je ne pourrai pas toutes détailler dans le temps qui m'est imparti mais d'abord l'accès aux services qui concerne bien sûr la santé la santé qui est une priorité qui a été largement exprimée lors des assises mais aussi l'accès aux services publics et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accélérer le déploiement de 1000 maisons de services publics et eaux publics d'ici 2016 avec un partenariat renforcé avec La Poste et d'autres opérateurs et un fonds doté de 21 millions d'euros sur trois ans sera créé. Le plan École Connectée sera prolongé jusqu'en décembre 2015 pour permettre la couverture d'un maximum d'écoles rurales. Nous renforçons aussi les capacités des territoires et de leurs élus pour développer des projets avec la couverture très haut débit du territoire mais aussi la couverture en téléphonie mobile qui fait encore trop souvent défaut dans ces territoires. Les zones blanches de téléphonie mobile seront résorbées notamment grâce à la mise en place d'un guichet unique pour les collectivités et à l'obligation par la loi de raccordement des opérateurs aux nouvelles infrastructures créées par les collectivités. Notre troisième objectif est de dépasser les concurrences territoriales qui ont délité le lien social. Pour cela, nous renforcerons les pôles de centralité que sont les centres-bourgs, les villes moyennes et développerons les liens entre territoires ruraux et urbains. Toutes ces mesures sont financées à hauteur d'un milliard d'euros à quoi il faut ajouter les contrats de plan Etat-région qui sont en cours de signature et les fonds européens. Ce sont donc plus de 6 milliards d'euros qui sont mobilisés en faveur de ces territoires. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement poursuit son action volontariste pour réaffirmer la place de tous les territoires dans notre République. Monsieur Dessau, si vous souhaitez répondre. Il me reste 17 secondes. Merci madame la ministre. Écoutez, comité assise, 50 mesures, espérons qu'elles portent effectivement leurs fruits. Et surtout, je connais bien un département qui s'appelle l'Oise, sur lequel la téléphonie mobile est particulièrement déficiente. Eh bien, j'ai pris bonne note qu'il y aura aussi dans ce domaine, en dehors de l'amélioration de l'accès aux services publics, un effort qui sera porté. Je vous en remercie.